Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. A l'affiche aujourd'hui, le FC Metz contre la S Saint-Etienne. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tullet et moi-même Grégoire Margoton allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. On est parti pour 90 minutes. Oh ce jeu de passes, quel régal. Assoy Koto. Koto sévi, il glisse le ballon. Oh l'aspiration ! Dommage, c'était pourtant bien tenté. C'est un bon tir, c'était bien tenté. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas ? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça joue à gauche. La passe dans la profondeur. Pris au piège du hors-jeu. Ah, il y avait hors-jeu. Le long dégagement du gardien. Cabela. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Coad, c'est osé. Ouverture vers le poteau de corner. Belle passe lobée sur l'aile. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Dabot, qui cherche une solution. La Sainte-Étienne, qui n'a toujours pas créé le moindre danger pour le gardien adverse. Dabot, c'est un bon ballon. C'est joué. Oh, la frappe ! Au but pour la Sainte-Étienne. Face au but, démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé. Bien, ça fait 1-0. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Le football club de Metz, qui peut construire. Deau-Séville. Bien joué à droite, il faut aller vite. Il écarte, il joue sur l'aile. Et le raide, côté droit, il a du soutien. Il choisit de s'entrer. Oui, quel bon marquage. Vraiment, la défense joue bien le coup, là. Le centre était parfaitement ajusté. Ça manque un peu de solution. Bien joué, ça. Deau-Séville. Il met le pied, ballon récupéré. Il est lancé vers le poteau de corner. Ce ballon bien dosé. Oh, il l'a récupéré. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué, cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Cabella. Il joue dans l'espace. Sederland. Quel but ! Ils font le break dès ce début de match. Ça part fort. La frappe lointaine et quelle précision. C'était vraiment un boulet des canons. Le gardien n'avait aucune chance. Il n'a rien de se reproché. Le tableau d'assichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. C'est joué long. Le joli geste. Rivière qui récupère ce ballon. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça revient dans l'axe. C'est la mi-temps. Les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle. Et nous aussi, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance. Ils mènent pour l'instant 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Rivière. Söderlund. Il écarte le jeu. Ça peut faire mal. Ça passe à côté d'un rien. Oh là là, pas de balle. Ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, c'était pas loin. C'est un cauchemar pour les défenses. Et si on veut le marquer individuellement, eh bien, on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers. Söderlund, qui s'offre donc un doublé aujourd'hui. C'est parfait. Magnifique. Il est parti en direction du but adverse. Dans la surface. La frappe. Encore un but. Trois buts d'avance. L'affaire semble être pliée maintenant. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Bon, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué chacun de ses ballons. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il relance côté droit. Pas assez précise cette passe. Le jeu repart vers la droite. Il tente de la jouer dans l'espace. Il tente sa chance. Une frappe qui ne donne rien. Et pourtant, quelle occasion. Même si c'est stérile, pour l'instant, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas se décourager. C'est en tirant qu'ils ont une chance de revenir au score. D'abord, la Sainte-Etienne qui essaye de construire cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Gabriel Silva, qui a donc offert un but à son coéquipier. Repiqué dans l'axe, peut-être. Il peut s'entrer. Jouffré. En retrait pour repartir proprement. Long ballon dans le sens du jeu. Il allonge. Il y avait danger, mais il a bien jailli. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Ah, il était temps, mais bon, il en a déjà mis trois. Et ce ballon sur l'aile. Au duel. Il peut choisir de centrer. C'est bien fait. Le centre. Et cette tête ! Et ça finit au fond. Pas de quartier. Jusqu'au bout. C'est une correction. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Rendez-vous compte, il a marqué quatre buts à lui tout seul aujourd'hui. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Il a été fini, crevé. Carveau, comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire, surtout. C'est bon, il maîtrise complètement le match, maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. Lulocat, la frappe ! Oh, c'est dedans ! Oh là 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 ! Mais quelle démonstration ! Mais quel match de folie ! Et quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Et désormais, ils ont l'air intouchables. Nguet, Bajo, qui a mis son pied en opposition. Dabo, un long ballon vers l'avant. Il décide d'allonger le jeu. Ça peut être extrêmement dangereux. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Gabriel Silva, c'est bien fait ça. Il file vers le but. Oh, le tacle, superbe ! Le gardien, loin devant. Et l'arbitre siffle à la fin du match. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Que retenez-vous de cette rencontre ? Eh bien, tout simplement, on gagne, on ne prend pas de but. Tout le monde est heureux, nous. Voilà, Varennes, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada